Comme tous les mercredis, rubrique totale, freestyle, le maître de cérémonie, vous le connaissez, Franck Pedretti. Et avec lui ce matin, deux invités de choix vont nous rejoindre tout de suite. Franck, rejoignez-nous parce que c'est vous qui vais nous présenter ce plateau exceptionnel ce matin. Salut Franck. Bonjour, ce qui est là ? Enchanté, welcome. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis mieux avec du lourd. Dites-nous tout. Parce que là, c'est du lourd, effectivement. On va parler de ce qu'on appelle les nuits de la glisse. Ça fait plus de 30 ans que ça existe et je suis venu avec Thierry Donard, le réalisateur, et Kila Kennelly qui est juste autrefois vice-championne du monde de surf qui nous arrive tout droit de Hawaï. Une institution, les nuits de la glisse, on va en reparler dans quelques secondes avec vous Thierry. Mais avant cela, on va parler de Kila parce que vous avez dressé, Franck, un petit portrait de cette surfeuse, on doit le dire, hors normes. Regardez. Cette semaine, un total freestyle dédié au légendaire Nuit de la glisse. Depuis 1979, la saga continue de faire vibrer les salles de cinéma avec la projection exceptionnelle des plus belles images de glisse du moment en présence des meilleurs riders de la planète freestyle. Imagine, lifespan on the edge et le nouvel opus, le dernier film du réalisateur Thierry Donard. Véritable passionné de cinéma depuis son plus jeune âge, en 40 ans, Thierry a tourné plus de 800 000 mètres d'images au rythme de 24 images secondes, soit l'équivalent de 100 fois la taille de l'Everest en bobine. Le cocktail détonnant des Nuit de la glisse, au-delà de la belle image, c'est le récit d'athlètes qui se dépassent, dévoilent leur passion et reviennent sur les moments forts. A l'image de la surfeuse hawaïenne, Kila Kedeli, sacrée vice-championne du monde en 2003, Kila est une des premières femmes à avoir surfé la vague mythique de Théopo à Tahiti. Une vague qui, quelques années après, aurait pu lui coûter la vie, septembre 2011, lors d'une des plus grosses houls de la décennie, l'hawaïenne chute lourdement sur le rythme, plus de 50 points de suture, sans doute la plus grosse frieur de sa vie. C'est donc sous l'œil des caméras des Nuits de la glisse que Kila retourne dompter le monstre de Théopo. Un grand moment de courage qui lui vaudra le titre de femme de l'année 2013, décerné par le surfing work of fame de Tintom Beach en Californie. Comédienne dans le film Blue Crush où elle jouait son propre rôle, véritable passionnée de house music, Kila Kedeli n'a pas fini de nous surprendre. Rendez-vous le 6 décembre au Grand Ex pour en savoir plus. Agneau Parisien, dépêchez-vous, il reste quelques places. Merci Frontis, c'était super. Kila, à vous l'honneur. Moi, il faut m'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui vous prend de retourner sur les lieux du drame, sur le lieu de cette vague incroyable ? Ça me paraît fou. C'est juste la façon dont je me sens. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien d'autre qui peut m'offrir ces sensations. Je me sens tellement vivante. C'est comme une addiction. Il faut ressentir cette sensation. C'est bon, vous avez votre dose où il vous en faut encore plus, toujours plus. Oui. Vous savez, quand vous surfez sur cette vague gigantesque et vous avez cette sensation, c'est tellement bon que ça vous suffit pendant quelques mois et puis d'un seul coup, ça vous reprend, ce besoin vous assaillit encore. On va parler de cette histoire incroyable. La rencontre quand même entre Thierry Donat, réalisateur 30 ans d'Images de Glisse. On vient d'avoir un extrait. Thierry, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu cette rencontre qui est là sur le spot, le line-up à Théopo. Une des vagues magiques légendaires, ce bol qui tourne, cette vague qui lui a failli lui coûter la vie. Alors, on est parti de Chamonix en France. Ça faisait des semaines qu'on était au courant que les baleines de l'Arctique commençaient à remonter avec le souel. C'est un peu le train, l'autobus dans les baleines de l'Antarctique plutôt qu'ils remontaient sur la Polynésie. On s'était dit qu'il y a un gros souel qui se préparait et effectivement, c'était le cas. Donc, on est parti en urgence sur Tahiti. Et dans l'avion, on a rencontré à Los Angeles, il s'est rempli de l'air d'Hamilton, Garrett McNamara, ils étaient tous dans l'avion. C'est que des numéros 10 du surf. Voilà. Et on savait qu'on n'allait pas être seul sur le spot et que ça allait être un peu la guerre, la guerre de Théopo. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on est arrivé là-bas, 5 heures du matin, on était les premiers sur le spot. Les bateaux commençaient à arriver et tout. Et puis, le premier jour, le souel est monté progressivement. Ça a été énorme. Ça a déjà été beaucoup la bagarre pour les surfeurs pour prendre la plus grosse vague. Il faut resituer le contexte tout simplement parce qu'il y a une compétition qui s'appelle le XXL. C'est pour la plus grosse vague prise avec un prix de 50 000 dollars pour le winner. Donc, du coup, les surfeurs sont prêts à tout, totalement à tout. On va juste expliquer ça. C'est-à-dire 50 000 dollars en 3 secondes. Un surfeur peut prendre un billet de 50 000. Donc, c'est vraiment la bagarre à l'eau. Et c'est ce pourquoi il y a retourné un petit peu. Oui, mais je ne voulais pas vraiment être dans le milieu de cette bagarre. Et on n'avait aucune envie. Nous, c'était de partir après dans une autre vague qui s'appelle Sapinus. On a fait des images formidables. Et le deuxième jour, c'était pareil. Il y avait des grosses conditions. Et j'étais en train de nager avec ma caméra. Et puis, je croise Keala, qui était sur sa planche. Et je la regarde. Je dis, tiens, c'est bizarre. Une fille au milieu de tous ces types là, en train de se bagarrer, toute seule, personne avec elle. Et on me dit, tiens, c'est marrant. Elle a posé les affaires dans notre bateau. Elle avait un sac à dos avec ses affaires pour se changer et tout. Et pendant deux heures, elle est restée plantée là au milieu. Et j'ai même demandé à mes drivers, à mes jet skis, mes watermans de la prendre. Puis au moment où on allait vraiment se décider à l'emmener sur la vague, il y a un hawaïen qui est venu. Il a dit, tiens, je t'emmène. Et comme par hasard, ça faisait deux heures qu'elle était là, à regarder les gars se prendre des bouffes, à se prendre des énormes gamelles. C'était quand même vraiment pas un scénario idyllique. Ce n'était pas du surf cool. C'était vraiment un endroit, il ne faut pas faire d'erreur. Et à ce moment-là, première vague, ils la mettent sur une vague extraordinaire. Et moi, j'ai ma caméra et on filme ça. J'ai dit, cette fille, il faut que je... Il y a une histoire. Il y a une histoire, quoi. Et donc, on s'est rencontrés. J'ai été la voir après dans la maison où ils habitaient. Et puis on les a fait venir le lendemain dans un autre spot. On est allé surfer et ça a été le début d'une bonne histoire. Voilà. Il est en train de nous refaire toute l'histoire d'une église. C'est vendredi, évidemment, il faut y aller. Ça a parlé au Grand Aix. On va justement, on peut regarder quelques images de ce que ça va donner. Regardez. Ça a l'air super. On va le voir, le teaser. C'est parti. Bien sûr, je vois ma vie dans l'eau, tout le temps. D'ailleurs, une noix, elle va y passer. Je suis obligé d'aller s'enfuir, de toute façon. C'est un sentiment d'exaltation qui est indescriptible. C'est très important d'avoir une passion. La paix est une chose très importante. Taupo n'est pas une joke. Si tu fais quelque chose de mal, c'est fini. La nuit de la glisse. Ça réveille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand même 30 ans, moi, j'étais tout petit, j'étais à Nice. J'allais, je courais au Théâtre de Verdure pour voir ça. Et c'est encore dans toutes les bonnes salles avec ce livre que vous pourrez retrouver à la FNAC. 30 ans d'histoire avec Thierry Donard et des belles histoires. Une très, très belle histoire. Est-ce que tu as vu le film, Keïla ? Pour le moment, je n'ai vu que la bande-annonce et je suis vraiment ravie. J'ai vraiment hâte. Et vraiment, j'attends un vendredi avec impatience de le voir sur grand écran. Vice-championne du monde de surf. Elle est aussi passionnée de DJ, de house music, mais elle est aussi impliquée dans un documentaire. Parce qu'il faut savoir quand même, je ne sais pas si on peut le dire, Thierry, mais le surf, c'est quand même relativement macho. Oui. Ouais. Ben, peut-être que ça va changer, justement, avec votre engagement, vos documentaires, votre travail. On n'a plus de temps du tout, Francky. On aurait eu mille choses à se raconter, évidemment. On se retrouve très vite pour l'Expresso demain matin. 6h, c'était bien trop court. La Nuit de la Glisse, n'oubliez pas le Grand Rex des samedis. Merci encore. Vendredi, vendredi. Vendredi, pardon. Vendredi, vendredi. Bye. Au revoir. Au revoir.